salut salut les potos alors bonne fête à vous que ce soit noël là qui est passé donc j'espère que vous avez été sage j'espère que vous avez des montagnes de cadeaux les amis hier et ben nouvelle heure arrive d'ici quoi deux trois jours ça va dépendre le temps que je mets pour uploader cette vidéo mais bon au revoir 2019 bonjour 2020 yes nouvelle année nouveau tout comme d'hab donc dernière petite vidéo de l'année tranquille ça promet bon alors déjà je voulais m'excuser de mon absence les amis comme vous avez vu ça fait deux mois que j'ai quasiment rien sorti mais j'ai une super raison et ouais et cette raison là basse pour moi c'est la meilleure raison du monde c'est que je suis papa et ouais ma femme m'a fait mon cadeau de noël un poil avant noël et c'est un petit bébé et ouais ça y est bolnard papa et comme me dirait le splinter vous avez déjà vu sur mes vidéos bolnard papa et ben bolnard super content et ouais je suis papa c'est magnifique c'est merveilleux bref je vais dire de plus quoi c'est super waouh bon et vous alors comment ça va n'hésitez pas dans les commentaires dites moi si je vous ai manqué un petit peu je me gratte j'ai des puces dites moi si je vous ai manqué si si vous avez été gâté de simplement à noël surtout n'hésitez pas à me le dire les amis moi ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes content si j'ai regardé ça 110 abonnés mais j'ai pas fait de pub j'ai qu'une petite page facebook rikiki de bolnard premier youtuber où je fais rien dessus et j'ai quand même 110 personnes qui me suivent je trouve ça magnifique après vous vous êtes peut-être au courant les amis qu'il ya la loi américaine la loi copa c'est au pp a qui va rentrer en vigueur le 1er janvier donc 2020 sur feu sur youtube et cette loi bas même moi je la comprends pas bien à vrai dire donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos youtube heures surtout n'hésitez pas vous les vous renseignez à fond dessus si même plein de gros du youtube heures qui qui veulent quitter youtube tout simplement parce que ça va tuer le game cette loi donc la loi copa en gros c'est pour la protection des mineurs de moins de 13 ans j'essaye vous faire un résumé mais franchement si ça vous intéresse allez voir d'autres youtube heures qui font ça mille fois mieux que moi donc en gros pour pour protéger la vie privée à eux pour les vidéos qu'on va mettre maintenant va falloir faire deux choix soit c'est une vidéo pour enfants et si on clique oui bah vous aurez pas des notifications on n'aura pas la barre des commentaires en bref ça va tuer le youtube et si on dit non bah tout simplement voilà on va tout avoir comme avant mais il faut que ça soit pour un public de plus de 13 ans donc qu'est ce qui qu'est ce qui fait qu'une vidéo va passer pour 13 ans moins de 13 ans ben ça c'est encore un peu flou je vous avoue même moi j'ai compris qu'on prend pas grand chose donc est ce qu'il suffit de dire caca pute biais alors là bon dieu des gros mots c'est bon hop moins de 13 ans ça passe hop on passe au dessus et puis ça y est la vidéo je risque rien tout va bien tout nickel ou ça suffit pas et que après faut rentrer dans les trucs plus haut mais si on rend des trucs plus haut la censure de youtube qui nous tombe dessus pour le plus 18 voilà faut naviguer entre le plus 13 et le moins 18 ça va être coton les amis donc bah je sais pas trop ce que ça va donner au final mais après s'il faut s'il faut entre guillemets arrêter les projets que j'avais si de faire une grosse partie de survie minecraft en solo build ou voilà je me fais voilà je me tape ma petite survie tranquille et dès que j'ai build un truc hop je vous prends je vous prends une autre vidéo à côté de comment je l'ai buildé bah je les ferai pas tout simplement et je partirai sur du jeu bah comme j'ai l'habitude entre guillemets sur du pegi 16 ou des choses comme ça donc ça soit du dune du fallout fallout 1 2 3 4 nouvel gas 76 bref j'ai un oeil d'armée j'ai de quoi faire pas mal de vidéos même après en perso je me suis ramusé à faire fallout 1 la première mission la première quête donc aller chercher la puce donc la puce d'eau pour ceux qui connaissent un peu fallout 1 et j'ai vu que bah en vrai ça m'est pas longtemps juste pour faire la toute première quête il y en a pourquoi deux trois heures mais voilà on peut dire ça y est le jeu j'ai fini le jeu j'ai fini la première quête principale mais en vrai il ya tellement de trucs donc est ce que peut-être vous faire un let's play de fallout 1 juste pour faire la première quête ou voilà bref donc partir sur du jeu pegi 16 et donc arrêter mes projets de minecraft et autres allez savoir je vais bien voir comment ça évolue je vais attendre vraiment voilà n'étant pas un pro n'ayant pas comme certains gros youtubeurs bah une armée d'avocats de trucs comme ça derrière moi je vais attendre de voir ce que font sortir les gros les pros de ce qu'eux va de ce que eux pardon vont raconter et puis on verra ce que ça va donner simplement parce que quand on voit là les trucs et ça peut aller jusqu'à des amendes de trente mille dollars des trucs comme ça je fais what je fais ça dans mon salon tranquille mimi je viens d'être papa je vais pas payer trente mille dollars pour une petite vidéo que je balance sur youtube quoi bordel de merde voilà j'ai encore dire des gros mots est ce que ça passe en plus de 13 mois de 13 à je sais pas donc c'est là je vais vite me la dépêcher avant qu'on soit en 2020 pour pas trop rentrer là dedans avant que la loi soit officiellement bah officiellement en route quoi tout simplement les amis après je viens de m'apercevoir que j'ai mon casque je ne sais pas du tout pourquoi j'ai mon casque depuis le début allez savoir assise parce que je crois que j'écoutais des recs et compagnie avant bref de toute façon on s'en fout avec ou sans pour vous ça vous change strictement rien de toute façon alors après dans les autres sujets que je voulais aborder avec vous bah y'a mon pote vous le connaissez monsieur custom pop qui m'a fait un petit m'a fait un petit cadeau m'a fait une petite surprise donc vous me connaissez je débute dans le youtube game entre qui même si je suis pas du tout dans le game encore mais dans tout ce qui est vidéo et tout ça je suis totalement autodidacte donc je me débrouille seul j'apprends seul et on apprend de ses erreurs donc je vais vous mettre une petite vidéo d'un unboxing on peut dire ça comme ça de la figurine qui je leur ferai jamais comme ça je vous laisse voir ça je vous reprends nous assis allez 4 bon bah comme dit plus tôt on va regarder ça donc tout premier unboxing ça va être un mini unboxing alors qu'est ce qui m'a mis là nous par contre il a pas lésigné sur le scotch hop on va vers par là alors qu'est ce que nous avons attendez voilà je vais le cache un peu hop je retire mon adresse ça vous intéresse pas qu'est ce qui m'a mis là dedans en tout cas c'est bien emballé je savais que c'était du follow-up mais je savais pas ce que c'était regardez moi ce monstre yeah bon bah c'est super ça un nouveau je vous le mets comme ça parce qu'il faut aussi que vous le voyez un nouveau dans la petite collection super bon bah je vous reprends sur l'ordi à de suite les amis donc voilà les amis voilà le petit bijou que j'ai récupéré de mon collègue donc c'est écrit là monsieur custom pop donc bien sûr dans la description vous aurez ses liens vers sa page facebook et pour vous montrer l'énorme truc on veut être en vidéo oui ça va c'est qu'une feuille rigurie ça c'est une pop fallout classique que lui il m'avait déjà fait ça c'est la première que j'ai eu de chez lui et regardez la différence de taille donc voilà rien que pour ça après je tiens encore à m'excuser pour la vidéo parce qu'elle est vraiment moche mais ouais je suis voilà je vais la mettre derrière moi les amis hop sur la table on va mettre la copine au dessus et voilà c'est un essai c'est clairement pas concluant la prochaine fois je ferai beaucoup mieux et surtout autrement après j'ai pas voulu vous la refaire puisque voilà comme vous voyez j'ouvre la boîte à l'ombusting je vais pas m'amuser à scotcher la boîte pour essayer de refaire une nouvelle j'apprends de mes erreurs je suis comme ça voilà tout simplement donc c'est la vie la prochaine sera meilleure oui il n'y a pas à faire il n'y a pas à chier elle sera meilleure les amis bon après un autre sujet bah que beaucoup d'entre vous attendent sur ma chaîne c'est la pêche à l'aimont alors où est ce qu'on en est de cette pêche à l'aimont est ce que tu vas refaire des vidéos oui quand est ce que tu vas faire des vidéos j'en sais rien alors pourquoi j'en sais rien tout simplement parce qu'avec l'association donc les lmd du 91 bah on est en gros en pourparler si vous on a des autorisations on n'est pas les a pas toutes donc on a des autorisations de la vnf voie navigable de france qui nous permet d'être sur les berges et de jeter nos aimants donc de faire la pêche celles-là on l'a il n'y a pas de soucis tout ça c'est légal après le seul problème c'est que il nous faut une autre autorisation de l'état qui comment vous expliquez ça en quelques mots assez simple c'est on a le droit de lancer nos aimants dans l'eau on a le droit d'être sur les berges de lancer nos aimants mais on n'a pas le droit de sortir ce cadre de l'eau donc tout ce qui est métal qu'on chope avec les aimants n'a pas le droit de les sortir de l'eau voilà c'est c'est tout c'est c'est la loi française elle est comme ça d'un côté on nous dit si si vous pouvez il n'y a pas de soucis vous êtes toutes les autorisations de l'autre on lui dit oui mais vous pouvez lancer vos aimants mais ce qui est au fond de l'eau ça doit rester au fond de l'eau ça appartient à l'état donc ça reste au fond de l'eau donc voilà sur ça on est bloqué après je pourrais m'amuser à faire des pêches chauvages non ça à pire je vous donne pas l'endroit je fais sans catimini tranquille ouais ça m'intéresse pas honnêtement clairement ça ne m'intéresse pas du tout après bah on verra bien de toute façon faut attendre les élections de mars quoi qu'il arrive personne va prendre de décisions aucun maire va nous dire voilà je vous soutiens aucun préfet va nous dire quoi que ce soit avant mars parce qu'il ya les élections surtout pas fâcher qui que ce soit et puis c'est qu'une petite association donc on s'en fiche d'avoir dix gars en moins qui sont pas contents si c'est pour en récupérer son de l'autre côté donc bah pour le moment on est bloqué jusqu'à mars de toute façon c'est l'hiver on est on est en décembre fin décembre janvier arrive donc pour le moment bah c'est bloqué les amis et puis bah on va attendre de voir ce qui se passe après ben je suis toujours avec mes demandes de vlog moi excusez moi j'ai un chat dans la gorge la tasse fait quelque chose bref donc pour ce qui est de mes histoires de vlog je suis en train d'avoir les toutes les autorisations donc j'ai pareil c'est comme la bêche allemande c'est l'état français et la paperasse je m'arrache les cheveux avec parce que j'ai l'autorisation de filmer dans l'église voilà j'ai l'autorisation officielle écrite de la pré fin de la préfecture du maire et machin qui me dit t'as le droit d'aller t'amuser dans l'église mais j'ai l'archevêché donc l'église en elle-même qui gère tout ça qui elle me dit bah on ne donne pas les clés donc l'état t'autorise à les filmer dans l'autre église mais nous pour le moment on te on t'ouvre pas l'église donc tu n'as pas le droit d'aller filmer dans l'église ok 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 donc bah je suis en train de voilà d'envoyer des mails à gauche à droite et tout ça d'essayer de voir parce que en vrai je suis pas obligé d'avoir l'autorisation des plus hautes instances on va dire voilà de l'archevêché même mais si j'arrive juste à choper le curé et que le curé m'autorise à filmer dans sa paroisse bah j'ai le droit je peux cursicuter l'archevêché en passant justement par des personnes en dessous ce qu'on veut pas faire avec l'état bon ça c'est autre chose vous avez entendu parler donc voilà j'essaye entre guillemets de de contacter le petit curé de la paroisse pour essayer de voir avec lui voilà bien sympathiser avec lui pour qu'il m'autorise à faire ça comme ça si j'ai sa permission à lui vu que j'ai la permission de l'état je pourrais faire une petite vidéo après j'avoue que j'ai un petit truc là je vais pas vous le dire pour l'instant je vais rien vous dire je vais vous laisser ça parce que si ça se fait pas je serais triste et j'ai pas envie que vous soyez triste à ma place avec moi donc bah les amis ça va être une petite vidéo voilà de on fait le point on fait le point un peu de tout je vous redis bonne fête si vous êtes resté jusqu'à la vidéo bah bonne fête à vous tous joyeuse année 2020 on se retrouvera en 2020 ou pas tout va dépendre si si on se retrouvera mais après ce que ça va être début 2020 je suis pas sûr je vais attendre de voir quand même c'est avec cette loi copa ce qui se passe parce que j'ai pas envie de mettre non plus ma famille en danger avec des amendes à la con pour des petites vidéos sympathiques voilà donc j'attends de voir ce qui va se passer là dessus après est ce que j'ai autre chose à vous dire oui petite anecdote quand vous écrivez des dates sur les documents officiels écrivez pas la date avec slash 20 pour 2020 ce n'importe qui de mal intentionné bah tout simplement derrière il rajoute un 18 19 ou machin donc si vous aurez le début la date je vais dire je sais pas le 20 janvier 2020 mais si l'autre il s'amuse à mettre un 19 ou un 18 bah ça fera 2018 ou 2019 et ça peut rendre caduc un document donc pensez à bien écrire la date au total une petite astuce un petit truc comme ça voilà de commerçant pour par rapport au chèque surtout moi je vois ça j'ai vu ça par rapport au chèque donc voilà petit truc de commerçant qui est bon à savoir bah les amis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine soyez sages ciao